Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis dans un café, je vous avais dit, j'attends quelqu'un, donc c'était pour 11h, là il est 11h moins 2, donc on va dire ça. Et aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses de prévu. C'est pas des gros trucs, mais c'est plein de petits trucs qu'il va falloir d'ailleurs que je note, parce que c'est un quoi ce que c'est bon. Ils sont en train de préparer les tables pour le midi. Pour changer, j'ai mis cette robe tellement confort quand il fait chaud et puis les baskets. Boulot ! J'avais rendez-vous avec, ben voilà, elle me prend en photo, Olivia. Olivia, en fait, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée quand j'étais éducatrice, justement, de la fondation, ensuite on se suivait au lycée, et ben là, on a voulu se revoir, boire un verre, parler un petit peu de la vie respective. Et toutes les deux, on s'est dit, mais attends, pourquoi on ferait pas une vidéo, on va dire, sur un moment de vie, en fait, expliquer un petit peu son parcours de vie, parce qu'il y a tellement de choses hyper posibles. hyper intéressantes et sous forme d'interview, donc on s'est mis d'accord, et il y a de fortes chances qu'on fasse ça cet été. Elle est juste à côté, un petit peu timide, mais en fait, pas tant que ça. Je vous la mange vite fait, c'est peut-être qu'elle t'en va. Elle est fière ? Je pense que ça va être vraiment, vraiment, très, très sympa. Ah, tu veux passer aussi dans le vlog ? Bon. Non. T'as pas fait. Non ? Éric m'a rejoint. Je vais aller à Long Glory, voir si on peut va prendre rendez-vous pour le remplissage, parce que c'est vraiment pas joli, là. Bonjour, monsieur Poilu. On est beaux. Bon, on est rentrés. De quoi ? C'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Ah oui, oui, tu l'aimes. Je crois que c'était du vinaigre. Franchement, on dirait du vinaigre, vite fait. Ben oui, c'est... Saveur citron. Ok. Et j'ai reçu ça. Prescription Lab et My Little. Donc My Little, c'est pour la chaîne des Bocs. Vous allez être obligés de la tourner aujourd'hui. Elle, à chaque fois, quand je la reçois, si je peux vraiment, je la tourne le jour même. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur la chaîne. Et ça, je ne vais pas faire une face cam. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je suis un petit peu déçue. Je me suis changée pour tourner la box My Little. Pour en revenir à Olivia, parce que je n'ai pas été claire. C'était dans le café. Olivia, en fait, c'est une jeune qui a été placée dès sa plus jeune enfance. Et moi, quand je suis arrivée en tant qu'éducatrice, évidemment, c'est là que je l'ai rencontrée. Et je me suis vraiment... On a tissé un lien, toutes les deux. Et on a toujours gardé contact. Voilà. Pour vous situer très rapidement un petit peu l'effet. Parce que je ne suis pas certaine que vous ayez vraiment compris au début quand je vous ai expliqué les choses. Voilà. Bref. Je vais tourner. Je ne tourne jamais ici. Mais comme il fait trop chaud pour la chaîne des box. Moi, je peux me permettre quand c'est sur ma chaîne. Mais là, tant pis. J'expliquerai que c'est... Regarde. Aucun effort. J'ai gardé ma robe. J'ai juste plié. Ce sont les coulisses des tournages. Allez, je vais. Ben voilà, j'ai terminé. Ça s'est bien passé. Évidemment, j'ai fait un cadrage plus bas. Ben non, en fait, je n'ai pas terminé. Maintenant, il faut que je... Oh là. Il faut que je fasse les close-up. Je rappelle les close-up, c'est quand tu prends les produits comme ça. Super près. C'est indispensable. C'est sûr, quand tu fais des présentations, les gens aiment bien voir de plus près les produits. Je vais m'installer mon petit truc là et je vais faire ça. Ben oui, maman, je vais tout en veille. En plus, mes dents sont tellement pas beaux. Je les refais demain, au fait. Je ne sais pas si je vous ai dit, je n'ai pas les rendez-vous. C'est parti pour le montage. Même ça, c'est beaucoup trop chaud. C'est une matière qui n'est pas hyper agréable. Je me suis changée parce que l'autre matière, comme je vous le dis, n'est pas très agréable. Je suis un petit peu fatiguée. Je ne sais pas. Il fait très chaud dans cette pièce et quand tu es comme ça, montage plus tout, bref. Je vais faire une photo pour Insta, pour mettre en avant ça. J'ai reçu par les plateformes des YouTubeurs. Et ensuite, il me semble que j'avais autre chose à faire. Non, Eric, là, je sais qu'aujourd'hui, il a une grosse journée. Préparation de la rentrée, déjà. Il y a des apéros, des trucs. Je ne sais pas quelle heure il va rentrer, d'ailleurs. Mais de mon côté, je sais que j'avais encore d'autres choses. Et comme une imbécile, j'avais dit que je devais noter. Je n'ai pas noté. Bon, ce n'est pas bien grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais me faire une photo pour mettre en avant le parfum. L'eau florale que j'ai reçue gratuitement. C'est de Givenchy. Je l'ai reçue par la plateforme Ivancy. Ils sont vraiment très bons. Il est subtil. Et à la fois, ce n'est pas du tout entêtant. J'adore. Je crois qu'il y a de la mandarine, du jasmin. Vous avez vu la bouteille, le flacon, comme il est chic. Moi, j'aime bien parce que c'est complètement épuré. C'est un peu musqué. Bref, c'est très, très, très appréciable, surtout là, en été. Et je vais faire une très jolie photo. Je vous invite. Le mieux, c'est vraiment d'aller le sentir. Parce que c'est vraiment propre à chacun d'apprécier un parfum. Alors, finalement, Éric est rentré. Il n'est même pas resté, on va dire, à l'apéro. Il fallait que je vous montre. J'avais oublié la prescription là. Bon, on va regarder ensemble parce que, franchement, je l'ai survolé quand je l'ai reçu. Mais je sais que j'étais un peu déçue. C'est bon ? Ouais, c'est tout. Ouais, j'ai reçu des... J'ai reçu un commentaire. Mais franchement, ça fout les gens. C'est n'importe quoi. C'est des versions de haine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est parce que ça m'a choquée. C'était sur Insta. D'ailleurs, j'ai très rarement des commentaires, on va dire, désagréables sur Insta. Mais là, c'était gratuit. C'était grand n'importe quoi. J'ai envie de te dire, mais si tu n'aimes pas, mais regarde pas, en fait. On a donc le prescripteur avec la comédienne Sabrina. Voilà. Wasani, je l'aime bien. Beaucoup de comédie. Elle a quand même un style de jeu bien à elle. Et je commence avec ce grand produit. Il s'agit d'un gel nettoyant visage. Fleur d'oranger. Yes. Plus à ma mélisse. Ah, je sens. Je sens que ça sent. Fleur d'oranger. Gel nettoyant visage. Des billes de soleil gorgées de vitamina libère un subtil parfum. D'accord. 97% d'origine naturelle. Ça va. Ensuite, Villa Botanica crème corps. C'est que je commence à avoir beaucoup. Beaucoup de crème pour les corps. Fleur d'oranger, décidément. Il y a l'aupercule. Ah, mais même avec l'aupercule, ça sent. Alors, ce qui est bien, c'est que vraiment, j'aime bien ce todeur. Heureusement. Ensuite, donc ça, c'est un échantillon. Soin hydratant, texture légère, bioderma. C'est une bonne marque. Peau sensible, normale, à mix. Mix. Ensuite, René Furtereur Paris. C'est une bonne marque aussi. Carité. C'est un masque. Nutrition intense pour les cheveux. Très sec. On est sur un petit format. Et c'est tout. Vous voyez pourquoi ma petite déception ? Mais on a, bon, comme c'est l'été, c'est une pochette, je pense, pour mettre ses maillots de bain. A Bibi. Voilà. Pour protéger un petit peu ses textiles quand tu es à la plage. Par ce produit-là, le reste... Je vois mes cheveux en caméra. J'ai oublié d'appeler le coiffeur. Il faut que je le fasse, j'appelle demain. Je vous le montre d'un peu plus près quand même. Que vous puissiez vous rendre mieux compte. Parce que bon, le reste, c'est comme ça. Les petits formats. Et puis, la trousse. Oui, comme ça. Tout simplement. Oh, bébé qui pleure. On fait notre petite balade digestive. Pour se rafraîchir. Mais honnêtement, il fait encore très très chaud. Mais je pense que dans 2-3 heures, ça va descendre. On va un petit peu regarder l'avancée parce que là, demain soir, ça y est, c'est parti. C'est vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez derrière ? C'est Eric. On va se faire les tribunes. Je vous dis, ça va être noir de monde dès demain. Ça va être la folie. Vous voyez ? C'est mon chevalier servant. Coucou. Hello. Là, c'est en plein dans ta face. Pourquoi tu ne vas pas te mettre en ombre ? C'est là que ça va se passer, les enfants. C'est bizarre comme truc. Je ne suis pas certaine qu'on ait le droit d'être là, en fait. Non. Alors là, viens voir parce que tu as une vision du château. Ce coucher de soleil encore ? Je veux que je vous montre ce plan aussi. Attention, vous êtes prêts ? Le donjon. Ah, ça va mieux qu'hier, on y est en termes de fesses et tout. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne m'en lasse pas. Je vis ici, mais surtout comme ça, avec des couchers de soleil, c'est wow, 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 wow. Magnifique. Cut. Ouais, ouais, ça s'installe. Ah, salut, ça va. Ah ouais, c'est dans la cour du château. Il va y avoir des spectacles, donc il y a des concerts sur les trois jours. Repas, concerts, il y a tout. Au revoir. Au revoir. Eh oui, je le connaissais quand je travaillais au lycée. D'accord. Il est 22h, je me suis remise quand on est rentré de vol ordi pour, comme d'hab, m'avancer un maximum. Je vais clôturer. Attendez, je vous reprends. Je vais reprendre ma fenêtre pour clôturer. Vous dire à demain. Demain, je dois aller, déjà, à mes ongles. Il faut aussi que je vois pour mes cheveux. On a la voiture. Enfin bon, il y a plein de trucs encore de prévu. Je vous fais un énorme bisou. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada